La restructuration urbaine La restructuration urbaine et le renforcement des outils de planification à travers les plans d'urbanisme ou les plans d'urbanisme de détail. Étant entendu que sur 557 communes, nous sommes simplement à 13% de communes qui ont des instruments de planification. Le chef de l'État nous a instruit, avant 2023, d'avoir au moins 50% de communes dotées d'outils de planification d'urbanisme. Mais, M. le Président, vous permettrez d'avoir deux axes d'installation. Le premier, c'est sur le document. Nous avions préparé une réponse sur le rapport général. Heureusement ou malheureusement, le rapporteur a présenté un rapport résumé. Avec votre autorisation, je voudrais me prononcer simplement pour apporter quelques rétificatifs sur le rapport résumé, à la page 9 notamment. Sur le niveau de décaissement des projets Taufer Yacar et Diakhaï, sur un budget global de 26,812,450,149 francs CFA, dont 21,020,950,149 pour Taufer Yacar et 5,791,500,000, le montant des caissés est réellement de 19,788,755 au lieu de 20 annoncés dans le rapport. Toujours à la page 9, pour le projet d'atténuation des effets induits par les inondations, le montant global du projet est de 19,140,000,000 de francs CFA au lieu de 12,782,394,000 francs CFA, tel qu'annoncé dans le rapport. Je voudrais aussi, à la page 11, faire rectifier. J'ai entendu l'honorable député Ouaressa, qui n'est plus là, dire que nous avons dépassé le nombre de logements prévus, étant entendu qu'il était prévu 2,000, et dans le rapport, il a été dit que nous avons eu 2,348, comme si nous avions construit plus que la demande des sinistrés. Ce n'est pas le cas, parce qu'en vérité, nous avons construit 1,843 pour le projet Taufer, dont l'objectif final était de 2,000, et nous avons construit 505 dans le projet d'Ahaï pour un objectif de 8,91. Les autres objectifs sont en voie de finalisation. Concernant maintenant les questions individuelles ou localisées, selon l'honorable député Sambande Mandiaï, nous a parlé des Oubidouk. Il est vrai que cette question se pose, parce qu'au plan d'Ahaï, où 8 sur 891 logements prévus, nous en avons fait 505, et les 386 sont en cours de réalisation. C'est sur ces 386 en cours de réalisation que des Sénégalais ou des sinistrés s'occupent sans qu'il y ait une autorisation. Nous avons demandé à M. le Gouverneur qui s'en charge, et je voudrais encore une fois le remercier et remercier l'autorité du ministre de l'Intérieur, le recensement est en train d'être fait, et fondamentalement, ceux qui ne seront pas en droit seront délogés. Qu'est-ce qui est prévu en matière de restructuration ? Je voudrais lui annoncer qu'un projet de 2,6 milliards de francs CFA est en cours dans le cadre du projet de construction de logements sociaux et de lutte contre les bidonvilles. Ce projet-là est prévu pour les communes de Yomol-Nord et Yomol-Sud. Le marché est approuvé lors du service signé pour le démarrage des travaux. Honorable Dié Manjaïba a parlé des outils de planification qui font défaut surtout dans les régions de Kaoulac, Fatigue et Kafrine. Dans le cadre d'un atelier d'élaboration de stratégie de fonctionnement au ministère de l'Urbanisme, le président nous a autorisé à mettre cette région dans un plan d'urgence. Ces trois régions sont dans ce plan d'urgence et nous pensons qu'avant fin 2022, toutes ces régions et toutes les communes, étant dans ces trois régions que vous avez vues au cours de votre mission d'information, toutes les communes que couvrent ces trois régions seront dotées d'outils de planification urbaine. Les autorisations dans les zones non édificantes. Il est évident que ce n'est pas simplement le ministère de l'Urbanisme qui autorise directement. Il y a une enquête au préalable qui est faite pour autoriser à l'outil. Il y a un ensemble de services qui interviennent. Il est peu probable que dans nos autorisations, que nous puissions nous-mêmes autoriser sur des zones non édificantes. Mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ? C'est que parfois des promoteurs débitent la loi et font le l'outilissement à eux. Et c'est pourquoi, dans le cadre du nouveau projet pour le code d'urbanisme et le code de construction, nous trouverons les moyens coercitifs pour sanctionner cela, mais à côté, l'inspection générale du bâtiment qui a été mise en place, dont les moyens ont été renforcés par le chef de l'État, veillera au contrôle strict pour que de tels agissements n'aient pas lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada